Oh yeah ! Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Blabla Linux pour une nouvelle vidéo. Et quelle vidéo ? La vidéo numéro 2 sur la mise à niveau des outils Proxmox. Mise à niveau des outils Proxmox. Oui, je parle de... De toute façon, il n'y a pas 36 outils chez Proxmox. Nous, on va s'occuper donc de deux outils. On va s'occuper de PVE, Proxmox Virtual Environment. Donc, et de PBS. Donc, Proxmox Backup Server. Pour PVE, on est en version 6.4. On va réaliser la mise à niveau vers la version 7. Et pour PBS, on est avec la version 1.1. Et on va réaliser la mise à niveau vers la version 2.0. Nous allons utiliser la documentation officielle. Toujours, toujours, toujours utiliser la documentation officielle. Et si vous dites, oui, mais c'est en anglais, c'est pas grave. Il vaut mieux jouer du traducteur que d'essayer de trouver un article, voilà, qui explique ça en français. Parce que parfois, c'est pas toujours juste. Donc, on utilise toujours, toujours la documentation officielle. Ensuite, si vous le pouvez, essayez de procéder aux mises à niveau. D'abord, dans une machine virtuelle. Pour ma part, c'est ce que j'ai fait. Je vous montre. Voici, VirtualBox. On peut voir qu'il y a deux machines virtuelles. Une machine virtuelle avec PVE en version 6.4. Une machine virtuelle avec PBS. Donc, avec PBS à l'action 1.1. Et pour chacune des deux machines virtuelles, j'ai réalisé une fraîche installe. J'ai modifié le fichier source liste pour y ajouter le dépôt communautaire. J'ai réalisé les mises à jour. Et puis ensuite, j'ai réalisé les mises à niveau. Et heureusement que j'ai testé sa machine virtuelle. Je me suis rendu compte que j'avais un souci. de ma faute, de ma faute. Parce que dans la doc, il parlait de cet éventuel problème. Et je me suis dit, ouais, mais moi, je n'aurais pas le problème. Et j'ai ignoré ça. J'ai ignoré. Mais j'ai eu le problème. Voilà. Donc, heureusement que j'ai testé en machine virtuelle. Donc là, sur mes systèmes hôtes, je ne vais pas me faire avoir. OK ? Parce que les machines virtuelles, voilà, je ne vais pas les démarrer avec vous. C'est à rien. On va réaliser les mises à niveau sur mes systèmes hôtes. OK ? Alors, je me rends donc sur mon hyperviseur PVE. Voilà. On peut voir qu'il y a une machine virtuelle de lancée. Quelle est-elle, cette machine virtuelle ? C'est PBS. Oui, parce que Proxmox Backup Server chez moi est installée en tant que machine virtuelle. Mais, mais, les sauvegardes récrémentielles réalisées par PBS, OK, se trouvent sur un autre système hôte, qui est un système serveur de type NFS. C'est pour ça que la description peut voir PBS on NFS. On va s'occuper de PVE. On va réaliser la mise à niveau de PVE. Donc, la première chose à faire, c'est d'éteindre toutes les machines virtuelles. Donc, je ne vais pas l'éteindre par là, je vais l'éteindre proprement. Je vais me connecter à PBS. Voilà. Administration. Et on arrête PBS. Voilà. D'ailleurs, si je fais déjà une mise à jour de la page, on n'y a plus accès. Et on va voir que PBS, PBS, PBS va... Ben voilà, il est passé, il est passé hors tension. On ne va pas s'occuper de PBS maintenant, uniquement de PVE. Voici la doc officielle pour PVE. Vous allez me dire, oh là là là, oh là là, c'est quoi tout ça ? Non, vous allez voir, c'est simple. OK ? C'est simple, simple, simple. Je remonte au-dessus, je vais me positionner. Voilà. Déjà, ce que l'on va faire, on n'a pas besoin ici. Vous retenez bien, version 6.4, révision 12. OK ? Mais on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin, on va travailler en SSH. Donc, SSH, route, arrobas, 192.168.2.230. Mode passe du seigneur qui va bien, je ne l'avais pas encore sorti celle-là. Un petit clear. Voilà. Alors, il existe un peu comme sur Mint un outil qui permet de checker pour voir si la mise à niveau pourrait bien se passer. Regardez. PVE6 to 7 ou PVE6 to 7 full. On peut utiliser les deux, mais regardez. On va faire ça. Boum. et on va... PBSVM. PBSVM. Attendez, je réfléchis. Je réfléchis. je ne me rappelle plus ce qu'est PBSVM ok, mais ce n'est pas grave ce n'est pas grave je n'en tiens pas compte je n'en tiens pas compte ok, maintenant on peut utiliser l'autre outil qui lui est plus complet full ah oui mais voilà c'est ce sont des data stores 234 ok, ce sont des data stores ce sont des data stores PBSVM ok, donc ce n'est pas grave ce n'est pas grave alors ensuite voilà mon problème ce qui peut arriver c'est que la mise à niveau modifie l'adresse MAC de l'adaptateur réseau et moi je me suis dit non, non, pas possible pas possible et bien si donc oui la mise à niveau s'effectue correctement mais vu qu'il y a une modification de l'adresse MAC et bien on ne peut plus se connecter en SSH on ne peut plus se connecter via l'instance web on ne peut plus rien faire ok, donc on va on va fixer l'adresse MAC donc pour la fixer il y a une commande ip espace tiré c espace link voilà et regardez l'adresse MAC la voici je copie ensuite nous allons modifier quel fichier et bien nous allons faire nano espace etc espace slash donc nano espace slash etc et c'est slash network slash interfaces voilà et pour ma part pour ma part en dessous de l'adresse qui est fixe hop là nous allons faire H W A D D R E S voilà et on balance notre adresse MAC ok une fois que c'est fait donc je vérifie W ok c'est bon ctrl x y pour yes et on lit par entrewinter c'est bon ensuite bien vérifier que sur la version sur laquelle on est donc ici la 6.4 révision quelque chose et bien il faut qu'on soit totalement à jour ok donc on va faire apt update ce que je pourrais faire pour vous c'est faire ça ça voilà et ensuite regardez 4 paquets peuvent être mis à jour et bien ce qu'on va faire c'est apt upgrade voilà vous voyez je n'étais pas à jour depuis la dernière fois je ne sais plus comment je dois faire ici au premier plan voilà ensuite voilà on va juste regarder on peut jouer comme je l'ai dit du voilà voilà mettez à jour toutes les entrées donc toutes les entrées source list de buster vers bullseil et pour ça il y a une commande d'ailleurs regardez je vais faire nano nano espace slash etc slash apt slash donc source.list et regardez buster 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 et bien avec c'est à dire x avec cette petite commande là on va remplacer tous les buster par bullseil la preuve je rappelle mon source.list voilà maintenant pour ne pas avoir de problème de connexion au dépôt je ne vais pas utiliser pour ma part les dépôts je dis toujours les dépôts oui personnels les BE belgique non j'enlève donc parce que on pourrait avoir quelques soucis maintenant vous faites ce que vous voulez ok donc il n'y a que ces deux là ctrl x yes on va lire par de renter alors on continue hop 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 je pense que c'est bon je pense que c'est bon regardez attendez je regarde voilà maintenant on va faire apte update et 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 on va voir ce qui se passe normalement je devrais avoir 4-500 paquets à mettre à jour voilà 654 paquets peuvent être mis à jour ok et pour en fait c'est la mise à niveau ok et pour réaliser cette mise à niveau attendez je regarde je pense que c'est bon ok et bien on va faire apte dist tire upgrade voilà on valide par autre enter et on laisse faire on laisse faire il y aura juste il y aura juste une petite intervention manuelle une petite validation une ou deux regardez vous êtes dans vous êtes dans l'attente de passer de réaliser la mise à niveau de la version 6.4 à la version 7.0 il y a un lien qui nous est donné pour pouvoir se rendre vers le wiki presser enter pour continuer ou presser c pour aborder et bien on presse enter alors ici on rentre dans dans les news ok ce sont toutes les news comme ça on prend connaissance des news avant de réaliser la ben voilà la mise à niveau ok et il y en a voilà si c'est bon pour vous on presse Q pour kit et on laisse faire alors première intervention manuelle alors peu importe l'option que vous allez choisir ça n'a pas grande importance c'est ce qui est mis donc sur la doc officielle ça n'a pas grande importance donc moi j'utilise les options par défaut et il y aura je pense encore une ou deux autres interventions le choix de l'entrée clavier voilà ici il y a certains services qui vont devoir peut-être redémarrer est-ce que chaque fois vous voulez valider le redémarrage de tous les services ou il n'y a pas besoin de valider ils seront redémarrés sans votre consentement yes deuxième intervention manuelle à propos donc du fichier .conf6ctl moi je garde l'option par défaut N je valide par entrée et je pense qu'il y aura encore une autre intervention l'entrée clavier il me semble alors ici configuration de open ssh server ok donc moi ce que je vais faire je vais garder donc la version locale qui est installée sur mon système hot même chose ici donc pour grub voilà installation de grub ou installation tout court pas d'erreur reportée j'ai déjà vu ça passer même chose donc ici ça concerne ça concerne ah ben regardez source.list.d slash pve-enterprise.list je garde par défaut donc N je valide par entrée ou enter tiens je n'ai pas eu la validation de l'entrée clavier pour ma part belge en machine virtuelle je l'ai eu yeah ce que je vais faire je vais faire un petit clear je vais quand même faire un apt update ouh tous les paquets sont d'ajour et ce que je vais faire ici je vais rebooter tout simplement reboot on croise les doigts nous allons nous rendre vers le navigateur ah ouais mais si j'ai fait ceci hop là voilà on va laisser quelques secondes à pve allez on y va ah ça sent bon yeah regardez ce qu'il y a ici au dessus 7.0 et regardez ah ça fait plaisir ça fait plaisir euh le pbs donc la machine virtuelle pbs proxmox backup server regardez a été lancé donc c'est que voilà le lancement des machines virtuelles il n'y a déjà aucun souci en parlant de 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 pbs je vais me rendre dessus je vais faire comme ça comme ça voilà je vais me rendre dessus je vais me connecter en ssh ça doit être 34 oui voilà on peut également réaliser donc les mises à jour même chose que pour pbs donc je suis sur la version 1.1 mais je suis peut-être pas totalement à jour il faut être totalement à jour donc administration mise à jour regardez je vais quand même rafraîchir ok voilà et là j'applique les mises à jour donc tantôt je l'ai fait via je l'ai fait en ssh ici ben voilà je le fais je le fais via l'instance web ça va aller vite oh yeah voilà mise à jour donc de pbs terminé alors je ferme cette instance console je n'ai plus besoin de pbs pour l'instant non par contre j'ai besoin de la documentation officielle pour réaliser pour réaliser la mise à niveau ok donc toujours mon ssh voilà au premier plan et c'est parti pour la mise à niveau alors je regarde oui obligatoire il faut au moins 4 espaces 4 gigas d'espace libre pour pouvoir réaliser la mise à niveau ok moi 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 c'est bon c'est bon alors et bien comme tantôt ça paraît peut-être impressionnant mais vous allez voir que c'est très simple si je me rends comme tantôt comme pour pbs si je fais si je fais un nano espace slash etc slash apt slash source avec s point list on peut voir que regardez buster 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 la commande que l'on va utiliser va remplacer les buster par 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 boulesseille ok donc la commande à utiliser la voici attendez je regarde si je ne dis pas de bêtises non c'est bien celle là je copie je colle je valide si je retourne dans mon fichier source point list on peut voir que c'est bon et comme tantôt je vire le point b pour ma part pour ne pas avoir de soucis c'est un peu comme sur mint quand on réalise une mise à niveau donc vers une version majeure c'est conseillé ok voilà ctrl x y pour yes je valide par autre winter et c'est bon ensuite on peut réaliser un apt update un apt update et on va voir ce qui va sortir de là à mon avis pas mal de paquets à mettre à jour alors ici avant regardez 374 paquets peuvent être mis à jour ici avant de réaliser la mise à niveau il faut stopper les services avec cette commande voilà et seulement ensuite je peux donc réaliser la mise à niveau avec dist upgrade on peut de nouveau rappeler apt update voilà et ensuite ce sera apt dist upgrade je valide par interventeur et là c'est parti on patiente et je pense qu'il n'y aura aucune intervention manuelle je pense comme pour PV1 on se trouve dans les news vous lisez ou vous ne lisez pas vous faites ce que vous voulez voilà presque pour kit voilà intervention manuelle regardez je dois choisir l'entrée clavier belgique tantôt j'étais persuadé que pour PVE j'aurais dû le faire aussi à moins que je ne sois trompé c'était pour PBS mais non il me semble qu'en machine virtuelle pour PVE j'ai dû le faire également donc belgique pour ma part ah ben voilà si il y a des interventions manuelles donc comme pour PVE ça n'a pas grande importance ok donc option par défaut pour ma part tant que vous avez tant que vous n'avez que des warnings au niveau des PKG c'est pas grave regardez moi j'ai des warnings ok tant que c'est dû en jaune on va dire c'est bon si c'est dû en rouge là il y a voilà il risque fort que la mise à niveau se passe mal même chose que tantôt ok il y a des services qui sont installés qui vont être mis à jour donc est-ce que après la mise à jour est-ce que vous allez devoir confirmer chaque redémarrage pour les services ou pas non non tu peux redémarrer et tu t'occupes de tout yes et tu t'occupes de tout Ah, encore une intervention manuelle. Allez, option par défaut. On valide par autre éventueur. Encore une intervention manuelle. Je garde la version locale installée. Allez, dernière intervention. Option par défaut. Je pense que je peux déjà réduire l'instance terminale. Et alors, voilà, système CTL reboot. Et c'est seulement après que l'on redémarrera les services. Voilà, allez, on y va. Donc, système CTL reboot. On va croiser les doigts. Ce que je vais faire, je vais me rendre sur PVE. Ok. Donc, elle serait déjà relancée. Donc, doc officiel. Je copie, mais avant toute chose, je me reconnecte. Oui, c'est bon. Voilà. Je balance la commande. Je valide par entrée winter. Ok. C'est toujours bon. Alors, toi, il n'y a plus besoin normalement. Merci. Ah, Backup Server version 2.0. Magnifique. Johnson, AfD. Peek. 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 Sous-titrage ST' 501